Musique Je vais peut-être commencer, moi, en me présentant. Je suis Marine Alfremy, je fais partie du comité de présélection depuis un certain nombre d'années pour le FIFO. Et je vais aujourd'hui interroger, faire parler ou donner mon avis peut-être des fois sur le film que nous avons à présenter, qui est celui de Pascal Berlin-Salmon et qui est Hashtag Mission. Alors, toi, tu es auteur, scénariste, enseignante dans une école de cinéma, réalisatrice de documentaires. On peut citer un film présenté ici, parmi ceux que tu as réalisé, sur l'histoire de Maxime Destremo et le bombardement de Papé-Été. On peut citer la franquie sur un artiste plasticien qui s'appelle Chaper Gopal. On peut citer Dune, qui a été finie il n'y a pas très longtemps et qui est passée sur France 3. À ta vie, pardon, ta vie a été drôlement tournée autour du cinéma et du documentaire, n'est-ce pas ? Oui, oui, mais je fais aussi la cuisine et je fais de la mécanique également. Heureusement. Je vais dans les voitures. Donc, tu as une vie plus pleine que je ne croyais. OK. Quel lien as-tu avec la Polynésie et avec la Calédonie, puisque le film est sur la Calédonie ? Alors, j'ai grandi dans le Pacifique. J'ai un arrière-grand-père polynésien. Allume, allume. Donc, j'ai grandi dans le Pacifique. J'ai un arrière-grand-père polynésien qui s'appelle Salmon et j'ai, on m'entend là, et j'ai, merci, merci. Et j'ai grandi également en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa et en tribu, dans la tribu de Kéré à Moindou, en fait. Donc, j'ai une histoire, j'ai une histoire avec le Pacifique Sud, effectivement. Très liée. Bon, tu es ici pour ce film, hashtag mission, pardon. Est-ce qu'il s'agirait, par hasard, d'un projet autour de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie ou d'un projet illustrant un autre sujet important pour les Canaques ? Et lequel ? Il s'agit d'un film qui parle de l'histoire pré-colonisation de la Nouvelle-Calédonie, puisque les missionnaires maristes sont arrivés en 1843, soit une dizaine d'années avant l'arrivée des colons français. Et c'est un film sur les échanges, en fait. Comment les échanges culturels entre deux peuples, deux civilisations et deux cultures, peuvent avoir un résultat étonnant, détonnant quelquefois, mais étonnant pour cette histoire-là. Et ces missionnaires, en fait, sont venus, effectivement, ils sont venus faire leur travail de missionnaire, c'est-à-dire évangéliser. Mais ils sont venus étudier les langues et alphabétiser. Donc, il y a quelque chose d'important autour des langues. C'est ça. C'est un échange de langues qui s'est fait, puisque quand ils sont arrivés, ces missionnaires, ils ont d'abord appris le Nengoné, ils ont appris des langues canaques, et ils les ont fixées par l'écriture. Ils ont appris toutes ces langues. Et quand ils ont vu que les Français arrivaient, ils ont décidé que ce serait peut-être une bonne chose que les canaques apprennent le français, et le droit, notamment, puisque la première filière universitaire, c'était la filière du droit, parce que c'était aussi une façon pour les canaques de pouvoir répondre aux demandes ou malversations des colons français. Donc, la colonisation est présente dans ce que tu montres. Mais aussi, ce côté, comment dire, ethnographique, peut-être, autour des canaques. Oui, c'est-à-dire que les missionnaires ont fait, et beaucoup de gens s'accordent à le dire, un travail d'ethnographie, puisqu'ils ont répertorié les us et coutumes, ils ont répertorié des plantes, ils ont des modes de vie, effectivement, et puis, encore une fois, des langues. Et c'est ce passage à l'écrit qui est important. Les langues étaient écrites, autrefois, sur des pierres, des pétroglyphes qu'on ne sait pas encore décrypter, mais la plupart des langues canaques étaient orales. Et, en fait, ils les ont fixées. Ils les ont fixées. Et j'ai eu un moment très émouvant quand j'ai fait mes recherches d'archives. C'est que je me suis trouvée au musée des Confluences à Lyon et à la Nélière. La Nélière est un petit musée qui est dans les montagnes du Lyonnais. Et, en fait, ils ont le premier écrit en langue canaque, qui est écrit par un jeune garçon de 16 ans, qui avait appris à écrire et qui a écrit dans sa propre langue. Et c'est très émouvant de voir ça. Donc, il y a un rôle pour archiver qui a été important aussi. Exactement. Et les archives missionnaires sont très importantes. Au Vatican, il y a des milliers de documents écrits et des dessins, puisque on n'avait pas la photographie encore, on n'avait pas les films, et les gens dessinaient beaucoup. Donc, on a vraiment des représentations de la vie, en 1843, avec les premiers arrivants européens sur le caillou, en canaqui. Moi, je voudrais que tu nous parles aussi un peu des enfants, des enfants qui sont présents dans ton film. Ah oui. Alors, le setup du film, la façon dont j'avais envie de le raconter, c'est que j'étais dans ce lycée, la Pérouse, où ces jeunes enfants étudient le théâtre. Et en fait, ils étudiaient une pièce de Mouadjid Ouawad, qui s'appelle « Tous des oiseaux ». Et j'ai écrit au théâtre de la Colline, à Mouadjid Ouawad, en lui demandant l'autorisation de travailler sur son texte. Et ils ont été adorables. Ils ont répondu tout de suite « Mais oui, mais c'est super, allez-y ». Et ce texte parle de la rencontre, en fait, de la rencontre entre peuples différents. Et les élèves se sont appropriés ce sujet-là en disant « On va travailler sur la première rencontre chez nous, en Calédonie. » C'est la première rencontre, c'est les missionnaires et les canaques. Et comment nous sommes tous des oiseaux, tous des poissons, et qu'on sort tous changés, chacun changés par la rencontre. Et c'est ces élèves-là qui ont fait les recherches, qui sont allés aux archives, aux archives territoriales, avec Ingrid Ouachau, qui est la directrice des archives territoriales, qui les a reçues, et qui ont essayé de trouver le fil, comme ça, de l'impact, de l'arrivée, des échanges, des problématiques aussi de ces missionnaires. Et moi, je suis allée chercher pour eux dans les musées français. Déjà, j'ai eu le bonheur, la chance et le privilège d'interviewer M. Emmanuel Casarerou au musée du Quai Branly. On a passé une journée entière au Quai Branly. Je suis allée au musée des Confluences à Lyon, donc à l'Annélière, le musée de l'Annélière, et au Vatican, l'archiviste qui s'occupe des archives, des missionnaires au Vatican. Tout ça, c'était guidé par les recherches de ces jeunes qui voulaient monter une pièce de théâtre autour de cet échange et de cette rencontre. Et puis, Covid en Nouvelle-Calédonie, Pouvre-feu, plus possible d'y aller. Et tous les gamins qu'on avait, Canac, qui était à Point-Dimier, à l'école de théâtre de Point-Dimier, sont devenus vite inaccessibles. Donc, on a eu les gamins du lycée La Pérouse, mais on n'a pas pu avoir la connexion avec les gamins du lycée de Point-Dimier. Et du coup, le film a pris une autre direction. Il a fallu le faire, puisqu'il était engagé. Mais on a décidé de faire autrement. On n'a pas fait les reconstitutions. On voulait faire des reconstitutions historiques avec des films scratchés, comme si c'était des films du début du XXe siècle, en noir et blanc. Ils étaient fous de joie à cette idée, mais ça n'a pas été possible. Il y en a certains qui étaient un peu acteurs parmi ces... Oui, c'est des jeunes qui prennent des cours de théâtre et qui veulent devenir comédiens. Ils sont très doués, d'ailleurs. Ils sont vraiment très doués. Ça se sent dans le film, oui. Autre chose, même pour toi, le Covid a joué aussi un rôle dans la façon de faire ton film. Tu n'étais pas forcément présent sur les lieux de tournage. Oui, pendant un moment, je n'ai pas pu me rendre en Nouvelle-Calédonie et il fallait absolument commencer le film. Et on a fait de la mécanique, comme il y a sur certaines caméras, un petit bras avec un téléphone portable et puis WhatsApp. Et puis je regardais les plans, j'écoutais. Et je disais, oui, celui-là, ça va. Non, ça, on va le refaire à 3 heures du matin avec du Wi-Fi en France et puis là-bas en tournage en Nouvelle-Calédonie. C'était marrant, oui. Marrant, mais relativement difficile, quand même. C'est un peu compliqué. Et on a beaucoup ri après, voilà. Une fois que c'était fait, qu'on a réussi à faire ces plans-là. Et est-ce que ça n'a pas amené à un côté plus dépouillé de ton film que ce que tu avais prévu de faire ? Oui. Quand même, oui. Oui, c'est-à-dire que, pour le coup, on a gardé la structure du film, vraiment la substantifique moelle. Mais tout ce qui était autour de poésie et de joie et de jeu, pour le coup, ça n'a pas été possible. Il fallait vraiment touiller différemment cette recette-là. Oui, oui, oui. Mais je crois que pour tous, en temps de Covid, les films qui se sont faits en temps de Covid ont été bouleversés ou différents de ce qui était prévu. Oui, c'est fort possible parce que c'était compliqué quand même. Et surtout avec la distance entre l'endroit où tu étais en France et ici. La distance et le décalage horaire, évidemment. Le décalage joué, oui. Je ne sais pas de quoi on pourrait parler de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Peut-être que les spectateurs ont des choses à demander. Qu'est-ce que... Oh là, on est visités. C'est quand même un joli hommage à ton film. Ça intéresse bien les oiseaux. Hashtag mission. J'ai fait un film sur les oiseaux, en fait. Non, je suis très heureuse d'avoir fait ce film. Je remercie vraiment mes producteurs qui ont tenu le choc et qui ont été extraordinaires et très droits et très compétents. Peut-être que tu pourrais donner leur nom. Absolument. Colette Alonso pour Avecom. Roland et Mary pour Média Production en France. Mais la partie calédonienne, c'est Avecom avec Colette Alonso qui est une super productrice. Vraiment. C'est vrai que c'est assez difficile de raconter le film parce qu'il vaut mieux le voir. Il faut aller le voir, c'est ça. qui n'est pas encore passé ici. Donc, il va le faire. Et donc, ça va amener peut-être plus de questions. Si tu rencontres les gens dans le FIFO, ils vont peut-être te poser. Effectivement, si vous n'avez pas vu le film, c'est compliqué de poser des questions. Mais bon, peut-être que quelqu'un veut en rajouter quand même. Non ? Non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pas de questions ? L'heure de la prochaine projection ? Non, je crois que c'est vendredi prochain. Enfin, vendredi ? Mercredi. Ah, mercredi ? À 17h05 au Grand Théâtre. Voilà. Merci. Mais je ne sais pas. On peut peut-être continuer ? C'est vrai, on peut faire encore 20 minutes. 20 minutes ? Je ne serais pas venu s'il y avait... D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Moi, tout de suite, là. Donc, je peux vous laisser continuer. Alors, de quoi on peut parler ? Peut-être un peu plus des missionnaires. Raconte-nous des choses sur ces missionnaires. Alors, ces personnages, même. Ces missionnaires, c'était des prêtres. Alors, il y avait une chose qui m'avait intéressée, c'est quand même, c'est le seul ordre qui est dédié à Marie, qui est dédié à une femme. La plupart des ordres missionnaires sont dédiés à des hommes, Jésus, etc. Et là, c'est un ordre qui est dédié à Marie. Et je trouvais ça assez étonnant pour l'époque. C'est des jeunes gens pauvres qui sont dans les montagnes du Lyonnais, qui sont souvent des fils d'agriculteurs ou d'éleveurs et qui décident de partir évangéliser le Pacifique Sud et l'Asie. À une époque où le voyage durait des mois, était compliqué, difficile. Et puis, quand ils arrivaient là-bas, ils étaient logés, nourris à la dure. C'était un peu des aventuriers de la croyance, mais c'était des croyants. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que quand ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas cherché tout de suite à évangéliser. Ils ont d'abord échangé. Et il y a des objets de culture tierce qui prouvent l'échange, qui sont importants et qui sont des œuvres importantes, notamment en Calédonie. Donc, parce qu'il y a plein d'autres endroits à visiter, c'est la hache ostensoire. Vous voyez ce que c'est ? C'est un morceau de bois avec un rond de jadéite en général. Et en fait, c'est une hache canaque. Et ils s'en sont servis comme ostensoire, comme présentation de l'hostie. C'est-à-dire qu'un objet de guerre est devenu un objet d'adoration, d'amour. Parce que c'est une religion, les maristes, c'est plutôt le côté gentil de la force. Et c'est étonnant parce que c'est les premiers marqueurs de ce qu'on appelle une culture tierce, c'est-à-dire un mélange de cultures, de deux cultures, a priori, qui devient une autre culture. Et donc, l'héritage de cette culture tierce, c'est peut-être... L'héritage de cette culture tierce en Calédonie, c'est par exemple Jean-Marie Chibaou, qui sort du séminaire. Tous les Black Panthers canaques ont fait le séminaire, ou en tout cas ont fait l'école mariste. Ils y sont passés. Emmanuel Cazarrerou est passé par l'école mariste parce que c'était une école... Moi, je ne connais pas, je suis allée dans une école publique et laïque en Calédonie, mais ça devait être de très bons professeurs, puisque ça a formé des gens à rester ou à devenir curieux, ce qui est la meilleure des formations. À s'ouvrir, en fait, pas à refuser. Oui, tout à fait. Et pas fermé dans le catholicisme, mais ouvert au monde, dans sa multiplicité. Je tiens à préciser aussi que je ne suis pas croyante. Ce n'est pas là-dessus que c'est parti. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas là-dessus que c'est parti, mais ça m'a étonnée. En fait, ce qui m'a étonnée au départ, c'est de voir que les indépendantistes canaques ont une formation catholique. Et c'est partie de là. La boucle est partie de là. Une formation catholique, mais qui les a formés ? Ah bon, c'est des maristes, mais qui sont ces maristes ? Quand est-ce qu'ils sont arrivés ? Et voilà. Donc, le chemin a été quand même long pour arriver à ce film. C'est toute une réflexion que tu as fait avant ? Je pense que dans tous les films, le chemin est long et la somme d'archives qu'on compulse est énorme. Moi, je ne connais pas autour de moi de réalisateurs qui font des films de rien comme ça. C'est un travail de longue haleine. Pour celui-là, c'était un an et demi de travail. Pour pouvoir rencontrer et avoir mes entrées au Vatican chez les archivistes, ça a été difficile. Il fallait montrer plusieurs papattes blanches. Et puis, un film, tout le monde le sait ici, long et difficile à porter. Donc, oui, ça prend effectivement du temps et c'est une boucle longue en général. Et pour l'écrire, ça t'a pris aussi pas mal de temps ? Non, pas pour l'écrire ? Non, pour l'écrire, une fois que j'avais toutes mes références, ça a été assez rapide. Et pour le filmer, ça a été chaotique et amusant. Puisque j'ai filmé en mode distant. Et puis après, je suis allée là-bas. Et puis, ce n'était pas le même film. Voilà. Une aventure. Une aventure, exactement. Comme beaucoup de films d'ailleurs, mais avec des aspects un peu spéciaux, spéciaux, pardon. Un peu spéciaux aussi, oui. Mais la Calédonie, c'était très compliqué parce qu'on arrivait, c'était donc rélégué à la maison. Et puis couvre-feu. Et puis interdiction d'aller se baigner. Accessoirement, c'était le troisième vote pour l'indépendance. Il y a eu trois votes. Vous voulez vraiment être indépendant, vous voulez vraiment pas être indépendant. Et le troisième vote. Donc, c'était un moment particulier de l'histoire de la Calédonie. Mais voilà, on est passé. Et est-ce que ce film t'a donné l'impression de pouvoir, en fait, comment dire, enlever certaines fractures de cette société qui est quand même aussi en recherche d'autres modes de vie, etc.? Alors, je ne sais pas. Je pense que la réalité, le réel influe sur les documentaires. On dit que les documentaires influe sur le réel. J'en suis pas sûre. Mais en revanche, les personnes qui ont participé au film, notamment les archivistes en Nouvelle-Calédonie, étaient vraiment, vraiment contents que leur travail soit mis en avant. Et je connais au moins une vingtaine d'élèves qui ont envie de passer plus de temps aux archives, qui vont aller aux archives, qui vont se renseigner sur le passé de leur pays. Et si c'est ça, c'est plutôt agréable comme... Des thèses futures qui vont naître de ce film. Oui, voilà. Et est-ce qu'il est passé en Nouvelle-Calédonie ? Pas encore. Pas encore. Il est passé en sortie, ça s'appelle une sortie technique, à Wallis et Futuna, je crois. Mais il va sortir bientôt sur vos télés en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais je ne sais pas les dates. Et est-ce que tu as des échos de la sortie à Wallis et Futuna ? Est-ce que tu as des... Oui, oui, oui. Les gens étaient plutôt contents de voir ça. Et contents de voir les archivistes s'exprimer, les archivistes territoriaux de Nouvelle-Calédonie, en tout cas, s'exprimer. Et dire qu'il faut venir au fond... Les gens ne savent pas souvent que c'est libre d'accès, les fonds d'archives, que tout le monde peut y aller, on peut consulter. Et qu'on est bienvenus pour consulter. Donc, oui, oui, ça, ça a beaucoup plu. Le fait que ce soit accessible à tout un chacun. Et est-ce que tu as eu d'autres émotions aux archives, toi, quand tu as cherché, en dehors de cette émotion dont tu parles ? De la fixation par l'écrit. Oui, et puis par ce texte en particulier, le premier en langue. Oui, oui, j'ai eu quelques moments, évidemment, d'émotions aux archives et puis dans les musées. Parce qu'on nous a ouvert les fonds, vous savez, les milliers de mètres carrés de salles des musées, des collections, en fait, des musées, et qui étaient très étonnantes. Et on a vu notamment un autre objet qui participe à ce qu'on appelle les objets culture tierces. C'est des petits coquillages reliés ensemble par des bouts de métal. Et en fait, en fait, c'était un, comment ça s'appelle, avec une croix au bout. Comment ça s'appelle ? Un collier, une sorte de collier. Un chapelet. Un chapelet, ah d'accord, oui. En fait, c'était un chapelet. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas ce que c'était. Et on regardait et j'ai dit, mais en fait, il manque une croix au bout parce qu'elle a dû être en bois et elle a été mangée par le temps. Et c'était un chapelet qui était fabriqué avec des bouts de coquillages et des bouts de métal. Donc, c'est vraiment les deux cultures, les coquillages d'un côté et le métal, les petits fils de métal de l'autre. Et ça, c'était un moment aussi étonnant. Et puis, oui, écouter parler, ces personnes qui sont nos réservoirs de mémoire dans les musées, aux archives, ce monsieur âgé qui est l'archiviste du Vatican, qui est très amusant aussi. C'était des moments merveilleux. C'est-à-dire que le fait de filmer, le fait de réaliser quelque chose permet aussi d'avoir accès à plein d'informations et à plein de rencontres. On fait les films. C'est vrai qu'on fait les films pour un public, mais on fait surtout les films parce que ça nous fait plaisir et parce que pendant le film, on rencontre plein de gens différents qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Oui, il y a un sujet qui nous permet de rencontrer le monde entier, si on veut. Et en fait, probablement que pour les archivistes, c'est un bonheur aussi de rencontrer des gens et de partager tout ce qu'ils connaissent. Oui, ils sont en général tout seuls aux archives. Et là, débarque une équipe de tournage et puis une quinzaine de gamins qui veulent tout savoir. Donc, pour eux, c'était vraiment un moment joyeux. Très fort. Oui, très fort aussi. Et puis, ça va rester. Et puis, ça va rester. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il faut continuer à filmer dans le Pacifique. Il faut filmer notre histoire. Il faut filmer notre histoire parlée par les gens du Pacifique, les bribes ou ce qu'il en reste. Et ce qu'on a justement comme document qui permette d'en parler ou de le montrer. Parce que tout ça, ça disparaît. Et que si on ne le filme pas, on n'aura plus de matière. Dans 500 ans, s'il y a des ethnologues qui viennent et qui font des recherches, ils vont être sidérés de trouver si peu d'images et si peu de sons du Pacifique Sud. On en manque, on manque d'images, on manque de sons. On n'en a pas assez, même si on en fait beaucoup. En tout cas, en Polynésie française. Et cette année, on a manqué aussi un petit peu de films. En particulier, en Polynésie française. Donc, c'est vrai qu'il faut en faire. Et comme tu dis, que ce soit aussi des océaniens, pas uniquement le regard extérieur. Que ce soit surtout des océaniens qui racontent leur propre histoire. Parce que je crois qu'on a déjà eu des Européens qui racontent l'histoire du Pacifique. Ça, c'est bien. C'est une version. Mais c'est toujours bien d'avoir une autre version et puis d'autres réalités, d'autres vérités, d'autres histoires, d'autres regards. Juste si des gens ont des questions, sinon on peut continuer jusqu'à la dernière minute. Il reste encore huit minutes. On n'est pas obligé de continuer jusqu'à la dernière. Si, si, on est obligé. Non, je plaisante. Donc voilà, s'il y a des questions dans le public, je vous accorde les dernières minutes. Sinon, on peut les laisser continuer le temps qu'elles ont à continuer. parce qu'on ne va pas les séquestrer dans le public. Si, si ? Il y en a qui sont pour la séquestration. Je ne sais pas comment on va dire ça. Donc voilà, on peut vous laisser continuer. Qu'aurais-tu à dire encore ? Ben oui, c'est un film... Est-ce que je vous raconte le film ? Surtout que c'est un film... Ah, pardon. Surtout que c'est un film qui est presque d'une discrétion très grande. On a l'impression que beaucoup de choses sont suggérées. Mais il est difficile à raconter, à mon avis. Il est tellement discret que personne ne l'a vu ? Non, il est discret avant d'être vu. Je ne sais pas, quand je raconte quelque chose, je pense que ou les images parlent suffisamment fort, ou le son parle suffisamment fort, et que ce n'est pas la peine de rajouter la description de l'image. Donc je ne sais pas si c'est discret, c'est une façon de raconter. Qui est belle. Merci. Oui, c'est mon avis. Je le partage. Elle a vu le film. Voilà, je crois que... Non, mais merci beaucoup. Merci. Merci.